Permettez-moi de vous présenter le tableau pommier en fleurs réalisé par Paul-Émile Pissarro, présenté dans le cadre de notre vente aux enchères du 14 juin prochain. Paul-Émile Pissarro était un artiste français, né en 1884 et décédé en 1972. Il était le fils du célèbre peintre impressionniste Camille Pissarro, l'un des membres fondateurs de ce mouvement artistique révolutionnaire. En tant que fils d'un artiste éminent, Paul-Émile Pissarro a été fortement influencé par l'impressionnisme dès son plus jeune âge. Le tableau, pommier en fleurs, est une huile sur toile mesurant 48 par 61 cm. Elle est signée par l'artiste en bas à droite. Le titre de l'œuvre ainsi que la contre-signature au dos confirment son identification et son importance dans le catalogue de l'artiste. Le sujet de ce tableau est la nature, plus précisément des pommiers en fleurs. Cette thématique fait écho à la fascination des artistes impressionnistes pour les paysages et les scènes de la vie quotidienne. Comme son père, Paul-Émile Pissarro était attiré par la représentation des effets de la lumière et de la couleur dans la nature. Dans ce tableau, pommiers en fleurs, on peut observer la technique impressionniste caractéristique de l'artiste. Les touches de pinceau sont rapides et vives, créant une sensation de mouvement et de légèreté. Les couleurs sont lumineuses et harmonieuses, traduisant la beauté et la vivacité des fleurs en pleine floraison. En considérant le contexte biographique de Paul-Émile Pissarro, on peut également voir l'influence de son père et de son héritage artistique dans cette œuvre. Les Pissarro étaient connus pour leur engagement envers l'impressionnisme et leur exploration des possibilités de la couleur et de la lumière. Pommiers en fleurs témoignent de cette continuité artistique, tout en ajoutant la touche personnelle de Paul-Émile Pissarro à travers son style unique. Au-delà de son contexte biographique, ce tableau s'inscrit dans l'histoire de l'art en tant qu'exemple d'œuvre impressionniste. L'impressionnisme, mouvement novateur du XIXe siècle, a révolutionné la peinture en rompant avec les conventions académiques de l'époque. Les impressionnistes cherchaient à capturer les impressions fugaces de la lumière et de la couleur, privilégiant les techniques de pinceau visible et les palettes lumineuses. Ainsi, Pommiers en fleurs de Paul-Émile Pissarro s'inscrit dans la lignée de ce mouvement artistique majeur comme une peinture dite « post-impressionniste ». Par son sujet, sa technique et son style, l'œuvre offre une vision poétique de la nature et témoigne de la passion de l'artiste pour la peinture en plein air. Retrouvez-nous pour la vente aux enchères par notre maison de vente expertisée le mercredi 14 juin à 16h. Je vous invite à vous reporter à notre catalogue sur notre site enchérissé.com. Les inscriptions à notre vente aux enchères sont disponibles sur les sites draw.com, enchérissé.com et invaluable.com. A bientôt sur Expertisez pour de belles enchères ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501